Bon alors, combien vous m'apportez ce mois-ci ? Commandane, c'est horrible ! Qu'est-ce que vous passe ? Le chef otaku a arrêté les vidéos ? Non, c'est pire que ça. Bon et ben, crachez le morceau ! Attendez, je vais vous aider. Alors, quel est le problème ? C'est pour votre Faris 599XX. Votre salaire, il est insuffisant pour vous l'acheter. Oh mon dieu ! Moi qui comptais justement aller faire un petit tour en Suisse ce week-end. Bon, contactez tous les youtubeurs disponibles. Le chef otaku, le chajap, l'atelier, mangalab, l'autre petit suisse barbu ou je sais pas quel autre gain de pognon. C'est déjà fait, mais personne n'a quitté en stock. Enzo, mon bon ami, connairez-vous de faire une vidéo sur beaucoup de nos filles ? Ah, désolé, c'est l'heure de ma pause. Au revoir. Don't need, je suis fichu. Euh, il reste peut-être un espoir. Vas-y, développe. Eh ben, il y a toujours la saison 4 des vidéos de Mangapodcast à lancer. Oh, je l'avais zappé celui-là. Bon, lancer le trailer, on sait jamais. Le 16 février 2015, les deux youtubeurs ultra populaires de l'internet mondial, connus sous les pseudos de Mangabox et Mangapodcast, décident de... Bah, non, c'est bien là le problème. On s'en fout de... Bon, encore Mangabox, ça passe. Mais l'autre, là... Bref, il décide donc de se lancer dans une analyse du manga déjanté et désormais culte répondant au nom de GTO. Bien évidemment, dans le but de se faire de l'argent facile. Ainsi, la rencontre exceptionnelle de la dénommée Mangabox, chroniqueuse traitant de manga méconnue avec des mots simples et une voix douce, et Mangapodcast, un binocleur parlant de plein de trucs avec des effets spéciaux ratés, vous permettra de découvrir ou de redécouvrir l'oeuvre durant de longues minutes remplies de bonne humeur. Et ce, à partir de maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais... On va ! Oui, euh... On va s'attaquer à du très lourd. Du très très lourd ! Tellement lourd que les adaptations animées, des dramas, un film, et même plein d'autres séries dérivées de l'univers. GTO, répondant aux initiales de Green Teacher Nitsuka, est un shonen publié dans le Weekly Shonen Magazine entre 1997 et 2002. Il est la suite de Yung GTO, dont l'énième manga de l'auteur Toru Fujisawa en est le prépiel. Parce que Flanju de Cher Toru n'a pas chômé. Et je vous conseille d'ailleurs le tout tout en déjanté et rosiprose. Et pour ses autres créations, on en abordera quelques-unes plus tard. Le manga, répond donc l'histoire d'Eikichi Onizuka, un ancien nilakon de 22 ans voulant se recouvertir en prof pour ainsi pouvoir pécho de la jeune gazelle. Et sinon, toi, ça va ? Après quelques péripés ici, il tombera finalement en tant que prof principal sur la pire classe d'un lycée, dont la particularité est de faire craquer psychologiquement leurs enseignants. Sauf que Onizuka, bah c'est Onizuka. Il faudra comprendre à sa manière que l'enseignement, bah ça peut être cool, quoi. On va justement s'attarder sur ce monsieur, car c'est là l'immense atout de cette oeuvre. C'est simple, si je devais faire un classement des personnages les mieux écrits et les plus génial vendantesques toujours confondus, il serait facilement dans le top 3. En restant je m'en foutiste au possible, il arrive peu à peu à se faire respecter de tous et d'en martyre comme persécutant. Et le génie du personnage, c'est qu'il a ce côté humain et noble, tout en étant focalisé que sur les petites culottes des lycéennes. Ce contraste est non seulement admirable dans l'idée, mais surtout incroyablement bien géré. Onizuka est juste classe. Et puis il y a ses mimiques, juste mythiques, quoi. Mon dieu, j'aime Ouzizuka. En plus, il a une deuxième dame de karaté. Allez, c'est décidé, je me mets au karaté. Join moi au duplex ! Bon, tout d'abord, au niveau dessin, c'est franchement pas dégueulasse. Le jeu nous impose bien son style et retranscrit parfaitement les scènes d'action et d'humour, car oui, c'est ça aussi GTO. L'humour est très présent et même dans les moments les plus sérieux, du moins bien. D'ailleurs, il est assez cru, mais bon, c'est ce qui fait partie du caractère d'Ouzuka et c'est pour ça qu'on l'aime. Oui, on l'aime. Mais bon, revenons un peu au dessin. On peut remarquer aussi que pour les moments forts, le trait est beaucoup plus épais, ce qui accentue vraiment l'expression d'Ouzuka. Les planches sont très armandvides et cela nous immerge totalement dans l'univers de GTO. Mais bien évidemment, le dessin ne va pas plaire à tout le monde, sachant que le style est assez ancien en soi. Mais bon, je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce manga. Après, pour ce qui est de édition, Pika fait vraiment du bon nouveau, sachant que GTO est paru pour la première fois en 2001 en France et qui est maintenant terminé en 25 ans. Il a eu également le droit à une réédition en double volume, ce qui est ma foi fort sympathique, et qui est lui terminé en 13 tom. Il était donc naturel que GTO ait des adaptations, et nous allons donc vous parler de suite de son animé. Réalisé par le studio Pierrot, également connu pour avoir produit les animés de Naoto, Bleach et Tokyo Ghoul, le premier épisode a été diffusé en 1999 et il compte à présent 43 épisodes. Reprenant l'arc narratif du manga, il a connu son petit succès, et est surtout connu pour être fin des animés à l'AVF plus que remarquable. C'est d'ailleurs son principal point fort, avec Ouzuka. En effet, l'animation reste assez pauvre, surtout quand les personnages marchent en faisant de sur place, mais ils n'apportent pas grand chose au support d'origine. D'ailleurs la VO est largement critiquable, ce qui met encore plus en avant les voix françaises. Enfin, surtout celle de Onizuka, doublée par le grandissime Beno Dupac, que je connais en fait, absolument pas. Mais il arrive à rendre Onizuka carrément crédible, donc c'est quand même un peu un dieu. Bon, j'ai une petite devinette. Qui va se faire éclater la tronche ? Un, le mateur de petites culottes, deuxième dame de karaté. Deux, les pauvres tâches qui ont vraiment pas de bol d'être tombées sur moi et qui essaient de me racketter. Alors, les mecs, à votre avis. Mais au niveau du texte, il n'y a aucune ou presque pas de censure. L'esprit déjanté du manga ressort totalement. Et puis Onizuka, quand je le vois bouger, j'ai des rétines qui frétillent. L'animé conviendra donc parfaitement aux fans, ainsi qu'à ceux voulant découvrir l'oeuf sans passer par le manga. Puis aussi au proveo, il y a de quoi engendrer une petite remise en question. Mais c'est pas fini ! Il y a aussi eu le film live et les dramas. Bon, pour le film, on ne le conseille qu'aux amateurs. C'est loin de casser cinq pattes à une chèvre et l'histoire est bien plus centrée sur les élèves que sur leur prof principale. J'ai d'ailleurs trouvé la narration quelque peu maladroite. Et puis surtout, Takashi Solimachi n'est pas à la hauteur de son personnage. Attention, j'ai pas dit qu'il le jouait mal, mais c'est pas du Nizuka, quoi. Bon, en gros, c'est pas une mauvaise adaptation, mais elle est loin d'être excellente. Du coup, voyons voir s'il y a moyen de se rattraper avec les dramas. Déjà, il y en a trois. Un sorti en 98 et compte en 12 épisodes, un autre de 11 en 2012, et le dernier sorti en 2014 et étant toujours en cours de parution. Commençons par le commencement. Bien, déjà, Nizuka est toujours pas à la hauteur. C'est d'ailleurs le même acteur qui le joue. Mais là, c'est encore plus frustrant quand on voit qu'ils ont gardé les scènes cultes du manga en enlevant toute l'action. Par exemple, l'entretien du début où notre cher futur prof s'imagine en train d'exploser le jury se résume là à un faiblard abandon. C'est pas du Nizuka, plein de jours ! Et les autres personnages ne ressemblent pas non plus à son origine. Puis de toute façon, même au niveau de la réalisation, c'est loin d'être top. Cette fois-ci, on peut le dire, c'est une mauvaise adaptation. Toi, tu dégages. Suivant ! Déjà, gros changement. Notre cher Zuzu qui est cette fois-ci joué par Kurosavoie et Yohei. Et il ressemble enfin à quelque chose. Et puis, c'est rigolo. Le délire est encore plus poussé que dans le manga, mais aussi plus japonais. Donc le publicisé est encore plus restreint. Ça reste en tout cas un bon drama. Surjoué, avec quelques plans étrangement filmés, mais largement regardables. Je valide. Oh, valide. Dernier candidat ! Alors déjà, au niveau de la réalisation, ça envoie clairement du pâté. La scène de la présentation des élèves est particulièrement bluffante. Zuzu qui est joué par le même acteur, mais cette fois-ci, il est bien plus calme, pour ainsi mieux s'adapter à l'ambiance générale. L'humour est lui aussi différent, mais ça reste quand même très rigolo. Bon, pour conclure là-dessus, en gros, ça c'est bien, et ça c'est pas top. Dans tous les cas, il ne faut pas voir ça comme des fidèles d'adaptation de GTO, mais une reprise libre de son univers et de ses conditions. Donc ça ne conviendra peut-être pas aux fans de la série, mais une série quand même. C'est juste un délire. Oui. Et avant de passer à la note finale, voilà un petit récapitulatif des autres hommes liés à GTO. Par contre, c'est pas mon ressenti. J'avais pas encore fait le tour. C'est juste basé sur des critiques trouvées sur l'internet, en fait. Et si ça se trouve, je suis même pas d'accord avec elle. Mais j'ai pas le choix aussi. J'ai le travail, et puis je fais d'autres trucs, quoi. Bon, vous allez arrêter de me prendre la tête avec ça. C'est toi qui t'es mort, c'est... Caillou ! Bon, concernant la note, on lui donnera un très très beau lit-huit sur le bord. C'est rigolo, bien au bête, parce qu'on pourrait penser, et fortement, en général. Et puis, on est du cas. Bien, sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ou même à la partager, et surtout à vous abonner à nos chaînes respectives. Ça fait plaisir, on peut le dire. Vas-y, est-ce que ça fait plaisir ? Oui, bah voilà, ça fait plaisir. Allez, abonnez-vous à sa chaîne, c'est très très bien. Bien, ciao ! Il est cool, oui, Jukka. Et alors, la vidéo, on la met en ligne ? Bah non, c'est nul. Ouais, mais si sur GTO, il y a des caméos, il y a un gros futuring, ça fera forcément des vues. Allez !